Qu'est-ce qu'on ressentie par rapport à ça ? Co-président du Jury, c'est un beau privilège. Qu'est-ce qu'on ressentie par rapport à ça ? C'est un grand, grand honneur. Ça fait la quatrième fois qu'on est ici. Première fois qu'on est venu, on était des étudiants qui faisaient le making of des barons de Nabil Benyadir. Et pour nous, on venait ici, c'était la première fois qu'on était sur un grand festival. Pour nous, c'était Hollywood, ici, à Namur. Et après, on est venu avec images et likes. Et maintenant, on est dans le Jury. C'est un grand honneur. Et c'est aussi un rôle très important, je trouve, parce que c'est là où on peut pousser le cinéma du futur. Et je prends ce rôle très... Et justement, c'est votre premier Jury ? Non, j'ai déjà fait le Jury. Mais c'est la première fois que je suis le Président. Mais on est en plus honneur ! On va plus haut ! Mais comment on se prépare justement à juger, finalement, des collègues ? Ouais, c'est très difficile. Parce que le cinéma, c'est pas comme le maths où tu dis, ouais, c'est comme ça que tu dois le faire. Parce que sinon, c'est mal. Mais je regarde toujours... Qu'est-ce que le réalisateur veut... Quelle histoire ? Il a quelque chose à raconter. Et comment il raconte cette histoire ? Et pour moi, c'est pas... Le plus important, c'est... C'est pas important si tu as les moyens, les techniques, ou c'est... Le plus important, c'est quoi les idées créatives. Et c'est ça que je cherche dans les courts-métrages. Et que je soutiens. Parce que les courts-métrages, en plus, c'est un domaine qui a fait à part du cinéma. C'est pas des longs-métrages. C'est pour raconter une histoire dans un format court. Donc, c'est encore plus difficile. Ouais, c'est... J'aime bien les courts-métrages, parce que c'est court, c'est pas long. Mais... On a aussi commencé avec les courts-métrages. Et c'est très difficile d'expliquer une histoire et d'avoir un... Que tout le monde, à la fin du film, comprend l'histoire. Si tu peux faire un court, tu peux faire dans un long. Mais quand tu fais un long, ça veut pas dire que tu peux faire un court. Parce que là, tu as juste 15 minutes pour dire quelque chose. Et dans ces 15 minutes-là, tu dois faire... Tu dois mettre tout dedans aussi. Et... Alors, c'est très important, je crois, pour... Comme réalisateur, tu peux d'abord... Expliquer une histoire dans un court-métrage. Après, dans un... C'est un peu un passage obligé, maintenant, un court-métrage. Donc, réalisateur fait ses courts-métrages comme une carte de visite avant de passer au long. Donc, pour vous, ça a fait votre carte. Ouais, ouais. Notre court-métrage... Notre dernier court-métrage a gagné le plus grand prix en Flandre. C'est le FAF Wildcard. C'est grâce à ça qu'on a fait l'image. Et... C'est... 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 Avec ça, tu peux aller international. C'est ta carte de visite. Comme tu l'as dit... C'est... Assez. Oui. Super. Super. Et... Ici, bah, le FIC, vous avez un... Un rapport particulier au FIC, comme vous le disiez. À chaque fois que vous revenez, c'est différent. C'est quoi votre ressenti de revenir à Namur ? C'est une belle ville. Oh, à chaque fois, j'oublie. Je me dis, mais putain, c'est une belle ville. Prochaine fois, je vais juste venir à Namur pour relaxer, chiller. C'est... Oui, parce que à chaque fois, c'est pour le travail. Ouais. À chaque fois, c'est pour le travail. Mais j'oublie toujours que c'est une belle ville. Et c'est un bel côté de la Belgique qu'en Flandre, on ne voit pas assez. Et votre rapport, finalement, au cinéma change à chaque fois que vous revenez ici. Puisqu'à chaque fois, on a l'impression que vous montez les échelons de plus en plus. Ouais, ouais. Il y a encore un long chemin. Ouais, ouais. Donc, vous souhaitez qu'il soit beau et long, en plus. Ah, merci beaucoup. Mais, alors, bon, il y a eu Black. Il était là il y a deux ans, je pense. Ouais, deux ans. Il y a été un gros film coup de poing, on veut dire, qui a un peu secoué notre festival. Et maintenant, les portes de l'international s'ouvrent. Ouais. Et c'est quoi votre consenti, votre rapport ? Black a ouvri les portes de Hollywood. On a déjà fait une série télévisée à Hollywood. Ça s'appelle Snowfall pour FX, la plus grande chaîne en Amérique. On a travaillé pour Hollywood. C'était une expérience dingue. On a signé des grands contrats avec des grands films. Par exemple, les flics de Beverly Hills, de Big Fix. Alors, il y a plusieurs projets qu'on est en train de développer. Mais maintenant, on est en train de faire notre troisième film ici à Belgique. Un film très Hollywoodien ici à Belgique. Et après, Inchallah, on va faire un film à Hollywood. Oui. Mais justement, dans vos films, il y a un côté très hollywoodien. Alors que vous êtes des réalisateurs belges. Bon, il n'y a pas eu les moyens de Hollywood. Non, non, non. Le grand cinéma hollywoodien, c'est quelque chose qui s'inspire. C'est grâce à ça que je veux faire le cinéma. Mon père, quand j'étais jeune, il me prenait au cinéma. Pour moi, il me prenait toujours dans les grands films Hollywood. Comme par exemple Star Wars ou Jurassic Park. Et ça m'a fait rêver. C'est ça qui m'a vraiment inspiré. C'est le cinéma hollywood. Mais en même temps, on a étudié dans un cinéma d'école ici à Bruxelles, Europe, européen. Alors, je crois que... Et ça m'a inspiré aussi. Je crois qu'on a les deux dans notre travail. C'est une arme justement de pouvoir composer avec un cinéma plus autoriste et un cinéma hollywoodien qui envoie à son public. C'est ça qu'on essaie de faire. C'est d'avoir le côté artistique mais en même temps que c'est pour un grand public et que tout le monde peut le voir. C'est bon. Vous avez commencé en Flandre. Vous connaissez le cinéma flamand. Vous connaissez le cinéma francophone wallon. Vous connaissez le cinéma angloophone hollywoodien. Votre rapport au cinéma a changé durant tout votre parcours. C'est assez durant finalement. Comment vous avez vécu ça, ce changement d'univers à chaque fois ? Parce que chaque cinéma a son empreinte ou... Ouais mais je pense jamais en terme de cinéma belge ou cinéma... Pour moi c'est juste un bon film. Un bon film et... Avec Black on a essayé de faire un film qui est très spécifique pour la Belgique. Parce que l'histoire est très spécifique ici à Belgique ou Bruxelles. Mais quand même les gens en Etats-Unis ou au Brésil ou au Japon quand ils voient le film, ils sont aussi dedans. Et c'est un truc universel. Le cinéma c'est ça. Il n'y a pas de... Des cloisonnes. Des cloisonnes. Alors dès le début on voulait faire ça et on continue. Et justement c'est quoi vos projets, vos attentes maintenant ? Qu'est-ce que vous attendez de votre client à venir je suppose ? Encore un long chemin et j'espère qu'on va faire un jour un grand film science-fiction, Star Wars ou... On va faire les grands films. Mais d'abord notre troisième film, Gangster, qui va sortir en janvier. C'est ça. Notre focus est dans ce film là pour le moment. Et bon, il y a une manière de travailler qui est différente. Vous êtes aux Etats-Unis, en Belgique. Là, vous parlez du cinéma en général sans cloison. Il y a quand même une manière de travailler qui est différente. Donc vous le sentez ça ou vous essayez de... Ouais. À fond. Ouais. Ouais. Eh... Ce que j'ai appris après notre expérience à Hollywood, c'est la liberté artistique que tu as pas, à Hollywood. C'est Hollywood, c'est une machine, c'est le grand business, beaucoup d'argent, beaucoup de producteurs, grands studios et comme réalisateur, tu dois toujours expliquer pourquoi tu prends un choix, tu dois avoir une liste d'arguments, pourquoi tu veux faire ça, et ici à Belgique, t'es libre, tu peux faire ce que tu veux, et ça c'est, on peut pas acheter ça, tu peux pas payer, c'est grâce à ça qu'on veut faire les films, d'avoir ce liberté.